Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. En effet, aujourd'hui, on va parler d'un jeu sur Mega CD et plus spécifiquement sur Sega CD. En effet, j'entends souvent dire que cet add-on est mauvais, qu'il n'y a que des jeux en FMV dessus ou des jeux naze. Eh bien, je vais vous prouver aujourd'hui que c'est faux avec l'un d'entre eux. Ce n'est pas le seul, évidemment, bon jeu de cette console ou add-on, comme vous préférez. Mais voilà, aujourd'hui, on va parler de Magical Pop Fumel Fantasy Adventure, un jeu sorti en 1995 par Falcom, qui était initialement sorti sur Super NES et PC Engine. Et vous allez voir, on est ici en présence d'un excellent jeu. On en parle juste après le générique. C'est parti ! Ah ! Pop Fumel ! Eh oui, c'est un jeu dont j'avais entendu beaucoup parler, en bien, vous l'imaginez. Mais ce jeu était difficile d'accès. En effet, il n'est sorti, comme je vous le disais, que au Japon. Donc, initialement sur Super Famicom, puis sur PC Engine, sur Mega CD également. Et il aura fallu attendre pas mal de temps avant d'avoir droit à un jeu Pop Fumel disponible et accessible pour nous, Européens. Tout simplement, non pas grâce à une version Mega CD sortie en Europe, mais grâce à une version sortie aux Etats-Unis sur Sega CD, et qui a été donc édité par un studio très connu là-bas qui se nomme Working Design. En effet, Working Design, c'est un studio qui est très connu aux Etats-Unis, car ils ont eu le courage, il faut bien le dire, d'adapter des jeux qui, initialement, ne sont pas vraiment orientés vers le public occidental. Donc, je pense notamment sur Sega CD aux deux épisodes de Lunar, qui ont été adaptés et traduits par Working Design, bien sûr Pop Fumel, mais également à pas mal de jeux sur Sega Saturn. Je pense notamment à Magic Knight Rearth, ainsi qu'à Dragon Force, typiquement. Donc voilà, un studio qui prend des risques, qui aime le jeu vidéo, et qui a donné tout ce qu'il pouvait pour proposer ses titres sur ce console de Sega. Donc vraiment, ça, on ne peut que l'en remercier. D'ailleurs, ce studio est également très connu, parce qu'il traduit ses jeux, mais aussi parce qu'il propose des éditions de très haute qualité. En effet, on sent l'amour et l'artisanat dans leurs jeux qu'ils ont sortis aux Etats-Unis. Et je vais d'ailleurs vous présenter, contrairement à d'habitude, tout simplement le packaging du jeu. En effet, ici, on a droit à un super packaging, avec une cover, avec un effet argenté du plus bel effet, le tout en relief. Pareil pour la cover arrière, qui est vraiment superbe. On a, par ailleurs, une sérigraphie de très grande qualité, mais c'est surtout dans la notice qu'on va voir le détail apporté à cette édition. En effet, comme vous devez le voir actuellement à l'écran, ici, on est sur quelque chose de tout en couleurs, déjà d'une part, mais également qui a été étudié pour proposer aux joueurs un maximum d'informations, mais sans dévoiler trop sur l'histoire, notamment. C'est vrai que c'est toujours dommage, vu qu'on est dans un RPG. Donc ici, clairement, on sent que Working Design a vraiment mis son cœur à l'ouvrage dans ce jeu et dans cette édition. Et on le retrouvera également, cet amour du jeu, dans la partie musicale qu'on abordera un petit peu plus tard, d'ailleurs. Donc voilà, vraiment une très très belle édition qui fait honneur à la Sega CD et au jeu Pop Full Mail. Mais vous allez me dire, qu'est-ce que c'est, Pop Full Mail ? Eh bien, je vais vous parler un peu de l'histoire. Vous incarnez ici une chasseuse de primes un peu maladroite, on va dire, qui s'appelle Mail. Au départ, vous allez voir, dès l'intro du jeu, des scènes assez cocasses. Et j'ai tout de suite, moi, personnellement, pensé à un animé que vous connaissez peut-être qui s'appelle Slayers. En effet, tout comme dans Slayers, là, c'est un carré de magicien, là, c'est une chasseuse de primes, donc c'est un peu différent. Mais il y a un humour très prononcé, très second, voire troisième degré, que j'ai trouvé excellent dans le jeu et qui se marie parfaitement avec le côté chatoyant de celui-ci. D'ailleurs, je vous mets un extrait de l'intro pour vous donner une idée de ce dont je parle. Sous-titrage Société Radio-Canada I've got you now, you little criminals! Pulse and surrender! You little preeps of nature don't stand a chance! Give it up! Eat this, cookie face! C'est parti, c'est parti ! C'est parti, c'est parti ! Après cette intro, vous vous retrouvez donc en ville et vous entendez parler d'un magicien qui a mal tourné et qui fait des choses pas très catholiques, ou en tout cas pas très dans la Bible des magiciens et qui a une prime de 2 millions de gold sur sa tête et donc, mais étant un petit peu, on va dire, intéressé par l'argent, décide de partir à sa recherche pour le ramener et pour toucher la prime. Donc, vous voilà embarqué dans une aventure très sympathique où vous allez rencontrer deux autres protagonistes qui vont rejoindre votre équipe. Tout d'abord, Tate qui est donc un magicien, un apprenti magicien qui était d'ailleurs l'élève de Muttonhead et également Gao qui est donc une sorte de dragon dragon blob, on ne sait pas trop, assez drôle également et qui a un petit complexe en même temps. Enfin, je laisserai découvrir cela dans le jeu. Mais en tout cas, ces deux protagonistes se marient très bien et ça forme un trio très sympathique et qui a pour objectif d'aller 1. Capturer Muttonhead mais peut-être y a-t-il quelque chose d'autre qui se trame derrière cette situation et ça, ce sera à vous de le découvrir pour le coup en jouant au jeu. Alors, côté graphisme, clairement, on est sur un très beau jeu en 2D. En effet, ici, il y a pas mal d'éléments de RPG mais ça reste avant tout un jeu d'action et de plateforme. Graphiquement, le jeu est très joli et coloré et ne vous fiez pas aux apparences. Sur son côté cartoon enfantin, se cache un jeu avec un challenge et des vrais thèmes intéressants. Par ailleurs, il propose 5 mondes, chacun divisé en sous-zones. Alors, elles sont dans l'ordre. La forêt des elfes, les grottes, les mines, le monde des glaces et enfin, tout simplement, le château démoniaque. C'est pas vraiment son nom, mais moi je l'appelle ainsi. Qui est donc tout simplement le lieu où il y aura le boss final. Concernant les personnages, ils sont tous superbement modélisés et bien animés. N'oublions pas qu'on est ici sur une console 16 bits. On n'est pas sur Saturn ou sur PlayStation 1. Le rendu n'en est que plus impressionnant. Donc, concernant les ennemis et les boss, ils ne sont pas en reste. Ils sont plutôt bien foutus et certains boss, notamment, seront très impressionnants avec des strides immenses. On a aussi droit à l'utilisation du Sega CD via des scènes animées du plus bel effet qui viennent ponctuer l'aventure. En effet, déjà, ce que j'ai trouvé cool dans ces scènes, bien sûr, c'est le côté design. On est là pour parler des graphismes. Mais en plus, elles sont toujours intéressantes et drôles en même temps. Ce qui rajoute vraiment un côté enrobage à l'histoire des plus agréables. Concernant la partie sonore, on sent ici, comme je le disais en intro, l'amour de Working Design pour les jeux sur lesquels ils travaillent. En effet, le jeu ici a été entièrement doublé. Que ce soit l'intro, que ce soit les dialogues, tout est doublé en anglais et honnêtement, le doublage est plutôt de très bonne facture. On ne peut qu'applaudir, clairement, un travail qui a dû être titanesque car ils ont dû traduire toutes les phrases en anglais, déjà d'une part, mais les doubler également. Et ce, pour l'ensemble des personnages. Donc, il y a vraiment un travail de minutie et qui est fait de la part de Working Design très impressionnant. Chose également intéressante, c'est que le jeu, comme je le disais, il y a beaucoup d'humour dans celui-ci. Et notamment, des jeux de mots avec des noms, avec des situations. Et Working Design a non pas traduit, mais adapté, en fait, ce jeu pour pouvoir coller aussi à notre culture occidentale. Et on sent un vrai travail de recherche également de la part du studio pour aller chercher justement des jeux de mots et des blagues qui font mouche et qui, en vrai, pour quelqu'un qui n'est pas bilingue comme moi, mais qui se débrouille bien en anglais et qui est plutôt à l'aise dans les jeux dans la langue de Shakespeare, qui comprend les blagues qui sont faites et qui comprend les allusions culturelles faites dans le jeu. Et ça, c'est quelque chose qui, je trouve, manque, même encore aujourd'hui, dans le jeu vidéo. Comme je le disais également, chaque personnage a ses propres lignes de dialogue. C'est-à-dire, lorsque vous allez parler à un PNJ, si vous parlez avec Mail, si vous parlez avec Tad, si vous parlez avec Go, les dialogues ne seront pas pareils. Et en fait, chaque personnage va impacter en fait sa personnalité dans les dialogues. Typiquement, si vous parlez à un PNJ avec Mail, elle va toujours vouloir avoir quelque chose, notamment de l'argent ou des items de la part du PNJ. Si vous parlez avec Tad, il sera plutôt éloquent et il aura une prononciation, on va dire, très intellectuelle. et Go lui est un peu le bourrin et en même temps un peu le gars qui est un peu pas sûr de lui d'une part mais qui en même temps parle de lui à la troisième personne. Donc voilà. Chaque personnage aura vraiment, on va dire, sa propre personnalité. Voilà, c'est ça le terme que je cherchais dans les dialogues qui seront mis en place. Côté musique, eh bien, on a droit à des musiques qui sont plutôt enjouées et chaleureuses, qui reflètent bien le monde en fait de Pop Full Men. Pour le coup, il n'y a pas énormément de pistes musicales. Ça peut être un des points négatifs je pense du jeu. Je vous avoue que d'ailleurs dans le stage de Glace, les musiques m'ont un petit peu lassé et c'est vrai que c'était un élément qui m'a à un moment fait lâcher le jeu et puis je suis revenu pour le terminer. Mais clairement, aujourd'hui, voilà, dans ce jeu, vous n'allez pas avoir 25 pistes comme c'est le cas dans pas mal de RPG. Je pense qu'il doit y avoir à peu près une bonne dizaine, quinzaine de pistes maximum. Et vous allez avoir des fois des musiques qui se répètent d'un stage à l'autre. Vous allez avoir par exemple une musique qui est apparue dans le stage de la forêt qui va réapparaître dans le stage de la cave ou des mines, etc. Donc voilà, ça c'est peut-être un point négatif qu'on pourrait... On va dire que chaque stage n'a pas son propre univers musical ce qui est un petit peu je pense dommage. Mais dans l'ensemble, ça reste intéressant et notamment la musique des boss est très très sympathique. C'est celle d'ailleurs que vous devez entendre actuellement. Côté bruitage, si on peut un petit peu pinailler, je trouve que les attaques au corps à corps manquent un petit peu d'impact. Par contre, tout ce qui est sort et arme de jet sont très bien rendus et je trouve qu'on retrouve vraiment bien les bruitages qui sont vraiment propres à chaque arme qui est utilisée. Menseau spécial aux bâtons qui sont utilisés par TAT. Il va avoir au total 4 ou 5 bâtons, je ne sais plus trop. chacun d'entre eux a un sort différent qui est envoyé. Il y a un sort stellaire, un sort de feu, un sort de glace, etc. Chaque sort a son propre FX et ça, c'est vraiment très intéressant. On sent vraiment le travail qui a été poussé sur ce jeu et notamment le support CD qui a été utilisé. Je vous rappelle qu'à la base, ce sont des jeux qui viennent de cartouches, donc PC Engine et également Super Famicom. et donc les bruitages ont dû être travaillés je pense pour pouvoir coller au support CD. Et ça, c'est plutôt cool. Bon, parlons maintenant un petit peu du gameplay et des éléments RPG du jeu. En effet, la première chose pour les fans de Sega qui sautent aux yeux en jouant à ce jeu, c'est la proximité avec un Wonder Boy 3 de Dragon's Trap sur Master System. En effet, ici, le jeu utilise des éléments de action RPG qui sont très très proches du titre de Sega. On retrouve notamment un level-up non pas par l'XP ou par les niveaux mais par les items. Vous allez acheter du matériel, des armes, des équipements qui vont vous faire progresser. Vous allez également sur chacun des ennemis récolter de l'argent qui va vous permettre d'acheter le dit matériel. On est en plus dans un jeu identique. C'est un action plateforme RPG en 2D et donc clairement, on ressent, je ne sais pas si c'est voulu ou pas, mais en tout cas, moi, j'ai vraiment eu l'impression d'avoir un Dragon's Trap un petit peu plus... enfin, beaucoup plus beau, évidemment, et avec quelques mécanismes de gameplay différents malgré tout, notamment, dans Dragon's Trap, on peut se transformer et si vous ne transformez pas, par contre, vous pouvez changer de personnage et donc, vous avez droit à 3 gameplays différents avec, donc, comme premier personnage, male, qui est plutôt la guerrière, chasseuse de primes, qui se bat au corps à corps mais qui a également une arme qui est donc le Boomerang à distance, vous allez avoir That qui est donc le magicien qui lui se bat avec sa canne et qui lance des pouvoirs magiques qui est très efficace au corps à corps mais qui... qui est très efficace à distance mais qui malheureusement est très faible au corps à corps et à contrario, vous avez Gao qui est plutôt résistant au corps à corps qui a des armes, on va dire, enfin, il a un souffle à un moment où il peut lancer une boule de feu mais sinon, il n'a plutôt que des attaques au corps à corps avec ses griffes et par contre, chose intéressante dans son gameplay, c'est lui qui peut faire les sauts les plus hauts et les plus loin et vous permet notamment d'accéder à des endroits inaccessibles du jeu. Donc ça, c'est vraiment très intéressant parce que chaque personnage va pouvoir être utilisé en fonction de la situation précise que vous rencontrez dans le jeu et vous serez amené régulièrement à changer de l'un à l'autre pour passer certains passages, certains niveaux, atteignent certaines plateformes, battre également certains ennemis. Donc voilà, le jeu propose vraiment trois gameplays différents et ça, c'est très intéressant et je pense que c'est clairement une des forces du jeu. Alors justement, chacun de vos personnages dispose de sa propre jauge de vie. Il faudra donc être intelligent et changer de personnage quand vous approchez un peu trop de zéro, notamment contre certains boss. Heureusement, les fruits qui sont achetables en magasin nous permettront aussi de vous remettre de la vie et croyez-moi, vous allez en avoir besoin. Vous pourrez aussi aller vous faire soigner dans les magasins contre piécettes sonnantes et trébuchantes et cela nous amène notamment à parler un petit peu du hub du jeu. En effet, ici, le hub est assez épuré. Vous avez juste une barre en bas de l'écran qui vous présente différents éléments. Tout d'abord, vous avez le nom de votre personnage avec sa barre de vie qui est au maximum de 100 et ne pourra pas aller au-delà. Vous avez une barre d'armes qui indique en fait quelle arme est équipée mais également quelle est l'énergie qu'il vous reste dans votre arme. En effet, il faudra utiliser ces armes avec parcimonie car à chaque fois que vous l'utilisez, vous consommez un peu d'énergie et lorsque vous n'avez plus d'énergie dans votre barre d'armes, vous ne pouvez plus attaquer avec celle-ci, notamment lancer des sorts avec Tate. Donc, voilà, ça c'est quelque chose de très important. Et enfin, vous avez deux autres éléments dans le hub, les clés qui vous permettent d'ouvrir des portes, vous l'imaginez bien, et enfin, l'argent que vous avez à votre disposition. Justement, parlons un petit peu de l'argent et notamment des armes et des équipements qui sont à votre disposition. Premier point qui je trouve est négatif, on a très peu d'éléments sur les armes et sur les équipements qu'on va acheter. En fait, les informations, vous allez les avoir dans le menu de stats de votre personnage une fois que vous aurez équipé les armes et les équipements. Mais avant cela, lorsque vous êtes en magasin et que vous vous dites est-ce que je vais acheter cela, vous ne l'avez pas trop. C'est problématique car l'argent dans le jeu ne coule pas à profusion. Vous allez devoir faire des choix. Est-ce que je vais acheter cette arme plutôt pour mail ou est-ce que je vais plutôt acheter une nouvelle arme ou une nouvelle armure pour TAT ? Vous allez devoir faire des choix tout au long du jeu en termes d'équipement pour essayer d'avoir une équipe homogène par rapport aux challenges qui s'offrent à vous. Pour en revenir au gameplay dans sa plus pure substance au début du jeu notamment, il y a des choses qui étaient un petit peu bizarres j'ai trouvé lorsque j'ai commencé le jeu. Notamment, je trouve que la hitbox quand vous contrôlez donc mail avec des armes au corps à corps au tout début du jeu est un petit peu difficile d'appréhension. On s'y fait, je vous rassure, mais contrairement à pas mal de jeux de plateforme où vous avez aussi des ennemis à tuer avec une épée, là je trouvais que franchement la hitbox était extrêmement courte et ça m'est arrivé quelques fois de me faire toucher alors que je pensais être à bonne distance ou entre guillemets être à bonne distance pour frapper l'ennemi. Or, ce n'était pas le cas. D'ailleurs, le jeu aussi, il y a des éléments de plateforme. Donc, qui dit plateforme dit piège. Donc, vous allez régulièrement avoir des piques, des rondins qui tombent, des trous sans fond et si vous, évidemment, vous faites piéger, et bien vous allez perdre la vie et donc il faudra être très attentif à cela et bien connaître les stages, bien connaître les sauts pour l'un et l'autre personnage pour pouvoir justement, et bien éviter tous ces pièges qui peuvent être évidemment mortels. On parlera d'ailleurs un peu de la difficulté et de la durée de vie juste après mais sachez qu'il y a quand même une feature qui est importante dans le gameplay, c'est la possibilité de sauvegarder à chaque fois que vous avez une transition dans votre niveau. Donc ça, c'est vraiment important tout simplement pourquoi ? Parce qu'en fait, vous allez voir qu'il y a des passages quand même assez ardus et ça m'est arrivé notamment contre certains boss quelques fois de revenir juste avant le boss pour pouvoir directement l'enchaîner. Donc ça, c'est important. On notera par contre certains passages un petit peu chiants où vous vous regardez juste avant mais vous devez vous retaper tout le dialogue avec le boss juste avant qui peut être assez long. Donc ça, c'est un point quand même un petit peu négatif mais bon, ça reste, je pense que ça doit arriver 3 ou 4 fois maximum dans le jeu. Par contre, sur un des boss où j'ai passé pas mal de temps, je me suis retapé une bonne dizaine de fois les dialogues avant le combat. C'était un petit peu pénible. Mais bon, on s'y fait et une fois que c'est passé, le jeu reste très plaisant évidemment. concernant les touches c'est une manette méga drive, vous avez trois touches la touche A pour vos attaques qui permettent également de valider tout ce que vous faites dans le menu des options. Vous avez la touche B pour faire des sauts. Alors, il faut savoir que plus vous allez appuyer sur la touche B plus votre saut sera important. Donc ça, c'est un élément important à savoir dans le gameplay du jeu. Et enfin, la touche C où vous avez tout ce qui est menu. Vous allez pouvoir choisir vos équipements, vous allez pouvoir aller voir les statistiques de vos personnages, vous allez pouvoir changer les personnages, vous allez pouvoir sauvegarder évidemment. Donc voilà, ça c'est des éléments extrêmement importants. Parlons d'ailleurs du menu item qui est un menu important dans le jeu. Donc chaque personnage aura son propre équipement et ses propres armes. Vous pourrez choisir et garder bien sûr l'équipement précédent. Vous n'êtes pas obligé de le vendre. Il n'y a pas vraiment de problème de place dans l'équipement, dans le menu, très clairement. Donc ça c'est un avantage. Par contre, vous avez tout ce qui est objets et objets spéciaux notamment, qui sont partagés entre vos trois personnages. Donc dans les objets, vous allez avoir des objets pour ne pas glisser sur la glace par exemple. Vous allez avoir des fruits pour pouvoir vous rendre de la vie. Vous allez avoir qu'est-ce qu'il y a d'autre comme objets intéressants. Vous allez avoir des objets également pour nager plus efficacement, etc. Et donc tous ces objets par contre sont partagés entre vos trois personnages. Vous pouvez bien entendu switcher de male à tat et à go assez facilement via le menu. Donc ça c'est important parce qu'en effet, comme je le disais précédemment, ça va vous permettre d'avoir une barre de vie supplémentaire si celle-ci bien sûr est remplie. Parlons enfin d'un point, le dernier, la durée de vie et la difficulté du jeu. Alors déjà, en termes de durée de vie, il faut compter entre... enfin moi j'ai mis de mémoire 7h pour terminer le jeu. Donc je vais dire entre 6 et 10h. Je n'ai pas fait toutes les quêtes annexes. Enfin, il y en a peut-être que je n'ai pas cherché d'ailleurs pour le coup. J'ai vraiment fait le jeu en ligne droite avec, je crois, deux quêtes annexes. Ce n'est pas non plus incroyable. Mais voilà, c'est un jeu qui dure entre 6 et 10h. Donc ça c'est dans votre sauvegarde. Par contre, vous allez passer pas mal de temps sur certains boss ou sur certains passages et qui ne sont pas évidemment pris dans la durée du jeu et qui gonflent la durée du jeu. En vrai, je pense avoir une sauvegarde à 6h30 ou 7h mais j'ai dû jouer je pense pas loin d'une dizaine d'heures pour vous donner un peu un ordre d'idée. Le jeu, quand on le voit la première fois, on se dit c'est très enfantin, chatoyant, c'est assez facile probablement. Ben, pas tout à fait. Alors il y a des passages assez faciles, il y a des passages assez ardus. Je pense à certains passages de plateformes qui ne sont pas évidents notamment dans le stage dans le monde 1 toute la partie éclairons 1 tout le monde de glace où vous avez en fait une inertie très glissante en fait de vos personnages qui rendent le jeu assez difficile. Les affrontements contre certains boss qui sont clairement pas évidents il faudra pas mal try, enfin, vous entraîner et refaire les boss pour comprendre bien comment ils fonctionnent. Alors on n'est pas sur un Dark Souls-like clairement mais on est sur un jeu quand même qui propose un certain challenge et pour les plus exigeants d'entre vous cela devrait convenir très clairement. En tout cas, personnellement, la difficulté du jeu m'a parfaitement convenu et je trouve que c'est très bien dosé pour le coup. Chose intéressante également, contrairement à pas mal de RPG, le jeu ne vous oblige pas à faire 50 allers-retours entre les différentes zones du jeu. Vous faites le monde 1, vous faites le monde 2, vous faites le monde 3, éventuellement le monde 3 vous dites que ça serait bien que tu ailles peut-être rechercher tel item dans le monde 1, tu y retournes mais c'est très court, tu fais le monde 4, tu fais le monde 5, dans le monde 5, il y a un moment où on doit revenir dans le monde des glaces de mémoire, qui est le dernier monde avec le boss final, mais voilà, c'est vraiment le seul moment où on vous oblige à revenir en arrière, donc j'ai trouvé ça plutôt bien en termes de game design, très clairement, et ce qui permet d'aller droit au but et de finir le jeu assez rapidement. Donc voilà, est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire ? Eh bien écoutez, non, je pense que c'est plutôt pas mal déjà comme présentation de Popful Mail, donc comme je le disais, un jeu très intéressant, un excellent jeu, peut-être un des meilleurs jeux sur le Mega CD ou Sega CD, je vous le recommande, le seul point qui sera bloquant clairement pour ce jeu va être son prix. Alors, on est là, sur un jeu sorti en toute fin de vie du Sega CD aux Etats-Unis et il faut bien avouer que le jeu est extrêmement cher, comptez environ entre 200 et 300 euros pour vous procurer ce jeu. Ça fait un budget pour un jeu qui a une durée de vie de 10 heures, ça fait 30 minutes, 30 euros l'heure, c'est un peu cher, clairement. Après voilà, ça reste aussi une belle pièce de collection, ça va dépendre vraiment de votre envie de vous projeter ou pas sur ce type de collection Sega CD. Moi, personnellement, je trouve que les jeux Sega CD sont hyper intéressants et on a droit à pas mal de jeux qui sont exclusifs aux Etats-Unis et donc c'est pour ça que je m'y suis lancé. Mais clairement, c'est un vrai budget et cela demandera un investissement quand même financier fort si vous voulez jouer sur le support d'origine. Après, évidemment, rien ne vous empêche de jouer sur émulateur ou sur les versions Super NES et PC Engine. Malheureusement, il n'y aura pas la traduction. C'est à vous de voir ce que vous souhaitez privilégier. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, peut-être fait découvrir un jeu que vous ne connaissiez pas. N'hésitez pas, bien entendu, à liker et partager la vidéo. Cela permet de faire vivre la chaîne et donc de continuer à vous proposer aussi de nouvelles reviews. J'ai pas mal de choses dans le pipe comme on dit. En tout cas, en préparation, là, vous avez vu qu'on a remis un petit coup sur la partie review avec des jeux parfois obscurs, parfois plus communs. Mais voilà, en tout cas, j'espère que cela vous a plu. J'arrête de blablater, j'ai beaucoup pro parlé dans cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Jouez bien. Ciao ! Sous-titrage ST' 501